Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour notre rendez-vous quotidien, c'est parti pour le live du jour. On va commencer à la maison aujourd'hui, on va se transporter dans un lieu, un lieu qui est cher à nos cœurs, en tout cas qui est cher au cœur de toutes les mamans, puisqu'il s'agit d'un service de maternité, mais un service de néo-maternité, puisque nous, nous allons retrouver tout de suite Émilie. Souvenez-vous, Émilie, la semaine dernière, on l'avait rencontrée, elle venait d'accoucher de ses petits jumeaux, et elle était, on va dire, extrêmement fragile et sensible, et on la comprend, Émilie, puisqu'elle avait des difficultés à s'approcher d'eux, c'était très compliqué de s'organiser, non seulement avec le Covid, et puis évidemment, ses enfants, elle est maman de cinq enfants, n'avait pas pu faire la connaissance des deux jumeaux, tout ça a été tumultueux, en tout cas pour cette jeune maman, et elle va nous accueillir dans un instant, donc, dans le service Néonate, où se trouvent actuellement ces deux petits garçons, et elle va nous présenter, je crois, deux anges gardiens, c'est ce qu'on va dire. Hé, bonjour Émilie ! Bonjour Fostile ! Oh pardon, je suis désolée, c'est toujours compliqué Instagram pour retrouver entre les deux bandes et tout, mais ça y est, je vous ai retrouvés. Je suis contente de vous voir, enfin, de vous apercevoir sous votre masque. Oui, sous le masque, tout à fait. Est-ce qu'il y a un beau sourire sous ce masque, Émilie ? Oui, ça va mieux. Alors, où est-ce que vous vous retrouvez, enfin, où est-ce que vous vous trouvez à l'instant où je vous parle, dites-moi ? Alors, je vais vous faire visiter comme je peux, on est dans la chambre des, je ne sais pas si vous allez les voir. Ouais. Oh là là, oh mais qu'est-ce qu'ils sont beaux vos garçons ! Non, je ne les vois pas bien, mettez plus bas. Non, alors attendez, parce que... Oh voilà ! Oh là là, c'est qui ? Alors, c'est lequel des deux ? Alors là, c'est Gaspard. Oh là là, quelle merveille ! Et là, vous avez Antonin. Bonjour Antonin. Bienvenue dans le monde. Il est un peu compliqué, mais tu vas voir, il va se passer des trucs super après. Félicitations, parce qu'ils sont magnifiques. Ils sont très... Ils sont vraiment... C'est des merveilles de bébés, quoi. Oui, je ne sais pas si vous allez mieux les voir. Oh là là, oh là là ! Ah, puis alors moi, je peux pleurer, puis ça me donne envie. Alors ici, sinon, c'est leur chambre. Alors, vous allez voir un peu les décos faites par les sœurs, les dessins. Ah, bah oui, parce que vous êtes maman de cinq enfants. On en a parlé pour cinq enfants maintenant. Les deux petits derniers se sont invités au programme. Au programme, tout à fait. Donc, les grandes sœurs sont impatientes de rencontrer leurs frères. Et puis, nous, avec le papa, on vient un jour... Enfin, moi, je viens deux jours et le papa vient le troisième jour et on se répartit. Parce que vous n'avez pas le droit de venir ensemble pour l'instant dans le service néonate ? Et ça a un rapport avec le Covid ou pas du tout ? Oui, tout à fait. Il faut que vous soyez l'un ou l'autre. Oui, c'est ça. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit le matin, soit l'après-midi. Ou alors, si on veut rester toute la journée, il faut vraiment rester dans le service, en fait. Et avec les enfants, c'est compliqué. Donc, du coup... Du coup, vous, vous n'avez pas vu votre conjoint non plus ? Ah si, moi, mon conjoint, je rentre à la maison le soir. Ah, vous rentrez à la maison le soir, mais vous n'avez pas le droit d'y aller. Ça y est, vous, vous êtes sortie de la maternité. Oui, moi, je suis sortie de la maternité. Ça va faire 15 jours jeudi. Oui. Je suis restée trois jours. Et puis, c'était non toute seule dans ma chambre. Du coup, j'ai demandé si je pouvais rentrer à mon domicile avec mes filles. Et puis, je suis rentrée à la maison. Et on vient voir les loulous tous les jours, du coup. Il y a votre mari qui est là sur le fil. Oui. Ils sont beaux, mes fils. Mais oui, félicitations au papa également. Ils sont superbes, vos fils. Ils sont connectés avec les grandes sœurs. Du coup, ils ont dit, on regarde. Enfin, on regarde. Il est live assez souvent. Ah, c'est gentil. On regarde Sintia et tout. Et puis, c'est sympa de découvrir les visages, en fait, de l'équipe, en fait, qu'on a au bout du fil. Bah oui, évidemment. Mais je vais vous faire rencontrer au fur et à mesure toute l'équipe. Faites-moi confiance. On va les surprendre. Mais en tout cas, vos autres enfants, en effet, doivent trépiner d'impatience. C'est terrible. Ils ont quel âge aujourd'hui, vos bouts de chou ? 15 jours, c'est ça ? Ils ont 15 jours aujourd'hui, même. 15 jours aujourd'hui. Donc, après, c'est débattant parce qu'ils ont bien évolué. Au début, ils avaient les masques pour respirer, etc. Là, ils respirent tout seuls. Ils sont dans leur berceau. Ils pèsent combien maintenant, les loulous ? Alors, Gaspard, hier, il était à 2,140 kg. Et un chemin sera pesé aujourd'hui parce que c'est le jour du bain. Mais sinon, il était à 2,40 kg. Donc, ils ont bien repris du poids, des forces. Ils boivent des biberons maintenant. Donc, du coup, on a passé encore une étape. Et puis, voilà, on espère que tout va bien se passer et qu'ils pourront sortir le plus vite possible pour aller voir leur soeur. Bah oui, bien sûr. On a tellement envie que cette famille soit réunie. Vous allez nous faire un live. Ah oui, oui. Mais non, je veux vous voir tous réunis. C'est prévu. Promis, les filles continuent de faire les vidéos, d'alimenter Sophie et tout ça et d'envoyer… Elles se sont prises au jeu de filmer pour montrer ce qu'on fait pendant le confinement parce qu'il faut occuper les journées. Bah, bien sûr. On a beau avoir le soleil et le jardin, ça fait plus de 15 jours. Enfin, là, depuis que moi, je suis revenue, c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est soit papa, soit maman à la maison. Alors qu'avant, on était tous ensemble à 5. Donc, on s'organise. Ah oui, bien sûr. C'est sportif. En même temps, votre vie va être un peu sportive. Vous en avez confiance. Oui, oui. Là, dans les prochaines années, ça va être les trois, on va dire les trois enfants, les trois premières années, vous allez bien là. Oui, c'est bon. Ça va être à la maison parce que reprendre le travail, c'est pas possible. Ça va être un peu compliqué. Vous faites quoi d'ailleurs comme travail, Émilie, d'habitude ? Je suis gestionnaire de paye. D'accord, ok. Et vous allez pouvoir les ramener quand, vos enfants à la maison ? Alors, c'est quand, les grandes retrouvailles ? Eh bien, c'était une bonne question. Vous ne savez pas encore ? Non, je ne sais pas encore. Ce sera certainement au mois de mai, on espère. Mais après, dès que j'ai plus d'infos, on espère pouvoir les ramener le plus vite possible. Après, on s'organise à la maison. On a joué qu'il y a déjà créé des masques en tissu pour se protéger. Mais on essaye de mobiliser la pharmacie en disant, dès que le gel arrive, pensez à nous. Parce que, voilà. Bien sûr, bien sûr. Donc, on a beau se laver les mains. C'est vrai que s'il faut les prendre en urgence, un coup de gel, c'est quand même plus facile. C'est plus facile que de se laver les mains. On a beau se laver les mains et puis aller les chercher. Mais on s'organise petit à petit. Alors, Émilie, vous vouliez me présenter deux personnes, je crois, autour de vous, qui aujourd'hui ont pris beaucoup de place dans votre vie. Ce sont Émilie et Elodie. Alors, je vous laisse faire les présentations. Mais faire les présentations. Je vous les présente. Alors, ça fait partie de l'équipe qui s'occupe de nos loulous, en fait. Et on voulait mettre cette équipe à l'honneur parce que grâce à tout le personnel, en fait, nos bouts de choux évoluent de plus en plus. Et s'ils n'étaient pas là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, on voulait les remercier. Et en plus, ils ont réalisé un clip que j'avais envie aussi que tout le monde puisse en profiter. Donc, je vais vous les présenter. Alors, dites-moi, dites-moi. Hop, alors là, il y a Émilie. Bonjour. Bonjour, Émilie. Je suis contente de faire votre connaissance. Merci. Puis, bravo pour tout ce que vous faites, en tout cas. Merci. Et alors, à vos côtés. Élodie. Bonjour. Bonjour, Élodie. Je suis embêtée parce que si je vous croise demain dans la rue, je ne vous reconnaîtrai pas. Et oui, on est dans le démasqué aujourd'hui. Voilà, le dans le démasqué. Est-ce que c'est une période particulière pour vous, toutes les deux ? Je ne sais pas qui veut prendre la parole, Émilie et Élodie. Cette crise du Covid, est-ce que vous, vous en sentez directement les répercussions ? Est-ce que c'est une période particulière ? Alors, directement les répercussions, non. Parce qu'en fait, on est prêts à accueillir des enfants qui seraient Covid. Mais pour l'instant, le service, il n'y en a pas du tout, en fait. Ah, d'accord. Il n'y a pas de nouveau. Et est-ce qu'il y a des nouveaux protocoles de sécurité, en tout cas, pour éviter ? Oui. Donc, il y a des nouveaux protocoles qui ont été mis en place au cas où on accueillerait ses enfants. Donc, avec des salles qui sont dédiées pour ses enfants, un secteur extérieur pour que les parents puissent rentrer et puis le personnel aussi, sans qu'on soit directement avec les autres enfants du service. D'accord. Est-ce que vous sentez qu'il y a un problème, enfin, qu'il y a un impact psychologique sur les parents ? Donc, votre travail aussi, c'est de les soutenir parce que mettre au monde des enfants pendant cette période, avoir un mélange de tant d'émotions, c'est compliqué ? Alors, c'est compliqué, surtout avec le nouveau protocole où la fratrie et puis les parents ne peuvent pas rentrer ensemble. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour les parents, pour la création du lien déjà avec le bébé. Oui. Et puis, pour les frères et sœurs, c'est aussi de ne pas connaître leurs frères et sœurs, c'est compliqué. Donc, on essaye de gérer au mieux, d'accompagner les parents comme on peut et de les soutenir. Bien sûr. Et vous êtes sensible à tous les remerciements qu'il y a pour les soignants ? Oui, on se sent soutenus, ça fait du bien. Ça fait du bien ? Ce n'est pas toujours le cas, donc ça fait du bien. On a des gens qui nous déposent des petits-déjeuners, des repas. Ah, c'est chouette. On a des frères qui sont venues pour coiffer les messieurs en bas de l'hôpital. On a les pompiers qui viennent faire des sirènes pendant la fin de l'hôpital. Eh, c'est sympa ! Vous avez des enfants vous-même ? J'ai trois enfants, oui. Deux filles et un garçon. Ah, alors comment ça se passe, eux ? Ils sont où ? Alors, ils sont gardés par qui ? Comment ça se passe ? Ils sont gardés par le papa à la maison qui est en télétravail. D'accord. Donc, on se débrouille comme on peut. Il arrive à gérer ou pas ? Ce n'est pas toujours facile avec un bébé de neuf mois en plus. Ce n'est pas toujours facile. Il est en télétravail avec un bébé de neuf mois ? Plus de filles de dix ans et huit ans qui ont les devoirs à la maison. Oh, la vache ! Alors là, tout mon respect pour votre époux, évidemment. Donc, quand vous le récupérez le soir, il faut le soigner lui, quoi. Bon, il s'en sort bien, il se débrouille bien. Il se débrouille bien ? Oui, oui. Est-ce que votre autre collègue, elle a des enfants, elle ? Oui, je vous l'apprends. Oui, il faut s'il. Oui, j'ai deux enfants également, un garçon et une fille de neuf et sept ans. C'est sportif aussi. Alors, comment il s'organise ? Qui le gère ? C'est papa ou c'est l'école ? Parce que papa travaille aussi. Il travaille dans le monde du transport. D'accord. Il gère des chauffeurs pour nous nourrir. Donc, il ne peut pas les garder. Donc, c'est papi-mamie que j'embrasse au passage. Ah, qu'il les garde, évidemment. Il les garde le temps que je sois. Mais alors, ils sont là-bas ou ils sont… Enfin, les enfants sont chez papi-mamie, mais vous pouvez les voir ou vous ne les voyez pas du tout ? Oui, si, si, si. Les enfants sont chez papi-mamie et je les récupère une fois que j'ai fini le travail. D'accord, ok. Sinon, ça serait un peu long et un peu dur. Oui, bah oui. Et alors, racontez-moi ce quoi ? C'est quoi cette histoire de clip ? On le découvrira ce soir sur France.tv. Il sera mis en ligne ce clip. Mais c'est quoi cette histoire de clip alors ? Le clip, c'est venu… À la base, on a l'habitude d'en faire… Enfin, ça reste un peu dans nos murs privés. Ouais. On a l'habitude de faire quelques parodies, notamment lors des fêtes de fin d'année, par exemple. Ouais. Quand des collègues s'en vont, quand elles sont là depuis un petit moment et qu'elles quittent le service, on leur crée une petite chanson. Donc, on a l'habitude de reprendre des paroles, de les modifier et puis d'en faire notre version à nous. Et là, par ces temps de Covid, on avait un peu… on se sentait un peu impuissantes face à tous nos collègues qui étaient sur le front. Et puis, on voyait aussi qu'il y avait un petit relâchement au niveau de la population. D'accord. Donc, on s'était dit pourquoi ne pas les mobiliser à rester chez eux par le biais d'un petit clip. D'accord. Et voilà, c'est comme ça. On a demandé des accords à Boulevard des Verts qui… Alors, c'est quoi la chanson ? Alors, on verra le clip sur France.tv, mais vous pouvez me fredonner un petit truc là comme ça pour bercer les enfants ou pas ? Alors, c'est… Nous, on veut rester là, à côté de vous, à côté de… Voilà. Ah oui, c'est chouette ! L'important, c'est de rester chez soi, en fait, que les gens restent chez eux. Et donc, si je peux me permettre juste de dire deux petits « merci ». Bien sûr, bien sûr ! Voilà, on remercie Valentin Lienard, c'est notre vidéaste, notre super caméraman, alias Tchamalo Vidéo sur Facebook. Ah, Tchamalo Vidéo, d'accord. Oui, voilà. Et puis, on remercie aussi Neswan qui a mis sa belle voix sur les paroles. Voilà. Et au passage, on remercie aussi toute l'équipe, tous les collègues et tous les collègues. Pas les hommes, sinon on va se faire traiter. Vous avez raison. À découvrir sur France.tv, ça c'est important. Est-ce que… comment vous vous sentez, vous, en ce moment ? Est-ce que le moral est bon ? Oui, 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 oui. Vous avez l'air… alors moi, je trouve toujours que les infirmières ou les puéricultrices dans les services de maternité, elles sont par définition… même votre voix, elle est douce, elle est souriante, elle fait du bien. Mais est-ce que vous, votre moral est bon ? Oui, il est très bon. Après, on a l'habitude de gérer des crises et puis on est un service à haut risque. Donc, on est content de venir travailler, on aime ce qu'on fait, donc on a le moral. Et alors, est-ce que ce clip, il a été partagé beaucoup ? Est-ce qu'il fait le buzz ? Oui, 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 à notre grand étonnement, on a eu plus de 2 000 partages et plus de 86 000 vues, là, on est à peu près. Donc, c'est phénoménal, en fait. On s'attendait à ça. Ah, c'est top. On me demande si le clip est sur YouTube. Alors, non, il faut vraiment aller sur la page de Tchamalo Vidéo. Alors, et surtout, et ce soir, sur France.tv, allez voir, vous faites ça comment ça va, mais dans France.tv. Donc, vous avez deux façons de le découvrir, ce clip, sur France.tv et sur Tchamalo, je ne sais pas quoi. Dites-moi, redites-moi. Tchamalo Vidéo. Bon, en tout cas, j'imagine qu'il y a des liens très forts aussi quand on partage des choses entre collègues aussi fortes. J'imagine que ça dépasse forcément le cadre du travail. On éprouve de l'affection les uns pour les autres, non ? Oui, on est en plus une grande équipe. On est à peu près 60 à travailler ici. Donc, on est une dizaine par poste, que ce soit de jour ou de nuit. Et puis, c'est un peu notre deuxième famille. On se confie, voilà, on confie nos peines, nos joies. On vit les restants les unes des autres. On se connaît, on se connaît par cœur, voilà. Ah, c'est top. Merci, en tout cas, à toutes les deux. Est-ce que vous me repassez, Émilie ? En tout cas, je vous embrasse très fort. De loin, mais je ne vous embrasse pas. On vous embrasse aussi. Et merci pour tout ce que vous faites, en tout cas. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, Émilie, il y a une de vos filles qui s'appelle Léane, c'est ça ? Oui, c'est ça. Elle n'arrête pas de, depuis tout à l'heure, elle met dans tous les commentaires. Merci pour mes frères, merci pour mes frères, merci pour mes frères. Je crois qu'elle est très, très fière de ces frangins. Elle ne les a peut-être pas rencontrés encore, mais elle est déjà très attachée. Elle est très fière de ses frères, elle est très fière de l'équipe et du personnel. Léane leur fait des gaufres que je dois ramener quand je viens les voir. Les filles, les trois font des dessins pour le personnel médical. Et c'est vrai qu'elle se rend compte que tout le monde est aux petits soins avec des garçons, mais avec les parents aussi. Parce que quand ça ne va pas, on peut aller les voir. Bah, évidemment. Si on a des questions, ils sont toujours disponibles. Donc, c'est vrai que c'est super important. Les garçons ont déjà eu plein de cadeaux de la part du service. Parce qu'il y a plein d'associations qui sont super sympas et au top et qui offrent des pieudres. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais regardez. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Ah si, hyper mignon. Super mignon. Des cadeaux, des doudous aussi qui sont offerts aux garçons. Ouais. Et puis, les garçons auront aussi leur journal. Je ne sais pas si vous voyez. Ah oui, je vois ça. Oh là là là. Ils sont craquants. On a envie de leur faire des bisous dans le cou. On a envie de les respirer. J'adore l'odeur des nouvelles. Ils auront. Donc, on repartira avec plein de souvenirs. Et puis, on espère pouvoir venir les présenter dans de meilleures conditions qu'on puisse. J'espère aussi. Sans masque. Enfin, de se dire. Parce que même nos garçons, ils nous voient toujours masqués avec le papa. Bien sûr. Mais ils reconnaissent votre voix. Ils reconnaissent tout. Et l'odeur surtout. La voix, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'interactions. Ils nous sourient. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir en fait. Bien sûr. Après, le visage, ils auront le temps de nous découvrir. Après, ils vont dire. Oh là là, on les voit trop. Donc, du coup, voilà. On parle de tout le monde. On leur parle de leur soeur. On leur parle des papis, des mamies, de toute la famille, des parents. Bien sûr. On essaie de faire vivre comme on peut. Bien sûr. Parce que même s'ils reviennent à la maison, on sera toujours en confinement. Donc, ils verront toujours tout le monde à travers la vidéo. Et puis, il faut se dire que ça restera des petits loulous fragiles qu'il faudra protéger. Surveiller. C'est ça. Ce virus, en plus, on ne le connaît pas. On ne sait pas. Après, on attaquera au l'hiver avec les bronchites, les grippes et j'en passe. Oui, mais après, vous avez trois ans de bordel à venir. Oui, c'est ça. Mais ça ne sera aussi que du bonheur. Je vous embrasse très fort, Émilie. On va vous suivre en tout cas. La prochaine fois qu'on se parle, c'est à la maison, tous réunis. D'accord ? Oui, allez-y, dites-moi, dites-moi. Il y a les filles qui veulent faire un rétale et puis, du coup, elles raccrocheront. Et oui, on espère, nous, on continue à vous suivre. On continue à vous envoyer tout ce qu'on peut de notre journal de bord, comme on dit, de ce qu'on fait à la maison, de ce qui se passe ici à l'hôpital. Et puis, on espère pouvoir continuer à vous envoyer. On va, promis, on continue, on ne va pas vous lâcher. Qu'est-ce qu'elles voulaient me dire, les filles ? On voulait juste rajouter que c'était important de rester à la maison et de respecter le confinement, en fait, pour que, justement, on puisse tous retrouver, la maman puisse retrouver ses enfants au plus vite, que tout le monde puisse rentrer dans le service à nouveau et qu'on en termine avec ce virus. Voilà, c'est très important. On reste à la maison, c'est promis, les filles. Merci pour ce message. Je vous embrasse trois très forts, en tout cas. Oui, merci. Et à bientôt. Au revoir. Quelle jolie famille. J'ai hâte de pouvoir suivre les retrouvailles avec les grandes sœurs et les grands frères et les grandes sœurs. Les grandes sœurs, je crois. Demain, à 14h, nous serons en direct avec notre expert, ça commence aujourd'hui, Christelle Albarret, que vous aimez beaucoup. Et elle va pouvoir répondre à toutes vos questions. Si vous êtes angoissé, si vous vous posez des questions, le déconfinement, la reprise de l'école, vous avez besoin d'en parler. Il y a beaucoup de choses, en tout cas, qui vous angoissent. Surtout, n'hésitez pas à venir nous en parler. Christelle est toujours très disponible pour répondre à vos questions. C'est un peu notre psy d'urgence aussi. Donc, s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas en ce moment, venez nous en parler. On est là un petit peu pour partager ce moment de libre antenne tous ensemble. C'est important. Voilà. Eh bien, écoutez, je voulais vous souhaiter une très belle après-midi. Merci d'avoir été avec nous pour le live de Ça commence à la maison. Je vous embrasse très, très fort. C'est le moment de retrouver les réponses de nos invités à vos questions. Alors, est-ce qu'on est prêts à accueillir des enfants qui sont Covid ? Donc, oui, nous sommes prêts à les accueillir. Donc, les enfants qui viennent du domicile ou les enfants de maternité, puisque nous sommes dans le service de Néonat. Donc, nous n'accueillons que les enfants qui sont symptomatiques. Donc, on a une salle qui est réservée pour eux, avec du matériel qui est adapté, du personnel qui est dédié aussi pour cet isolement. Et puis, un couloir extérieur où ça permet aux parents de rentrer. Donc, bien sûr, pas tous les deux en même temps, mais un à la fois et par journée. Pour croiser personne, en fait. Un couloir qui est réservé pour nous et puis pour nous, le personnel dédié à cette salle. Et puis, les parents pour ne pas se croiser. Donc, on est un service à haut risque en temps normal déjà. Donc, on a l'habitude de prendre des précautions d'isolement. Voilà. Donc, il y a des protocoles qui ont été écrits pour l'entrée des parents dans le service. Pour l'allaitement maternel aussi, qui est possible avec ce type d'isolement. Et puis, qui est encouragé surtout. Voilà. En ce qui nous concerne, pour nous, la Néonat, pour les enfants porteurs ou suspects du Covid. Oui, alors, bonjour. Effectivement, le soutien psychologique entre collègues, il est primordial. Chez nous, on a la chance d'avoir une grande et une belle équipe en Néonat. Donc, ça facilite les choses. J'ai l'habitude de dire, et je ne suis pas la seule, que les collègues, c'est notre deuxième famille. On passe parfois plus de temps avec eux qu'avec notre propre famille. Donc, quand on a un coup dur, parce que ça nous arrive, parfois on en a même des beaux, des beaux coups durs, on essaye de se soutenir entre nous, on s'écoute. On essaye de voir ce qui a été fait, ce qu'on aurait pu faire de mieux, ce qu'on aurait pu améliorer. Et puis, généralement, la fois d'après, on essaye d'être au top. Voilà, certaines personnalités sont spécialistes aussi dans la mise en place d'une bonne ambiance, d'une bonne humeur. Voilà, donc on essaye parfois de mettre des mots en chansons, parce que la chansonnette, ça rassemble un peu tout le monde. On réalise des parodies sur des musiques, et puis on en fait des vidéos, on fait des chorés dessus, bref. Voilà, ça nous change les idées, et puis ça nous permet de souffler jusqu'au prochain coup dur. Là, par exemple, on a fait une parodie sur la chanson des enfoirés à côté de toi. Et puis, ça nous a permis de fédérer l'équipe autour d'un message, de rester chez soi, pour que nous, on puisse rester auprès des bébés, auprès de leurs parents. Voilà, parce que c'est pas toujours facile. Actuellement, avec le Covid-19 aussi, on se soutient entre nous, mais on a la possibilité d'appeler une plateforme téléphonique, où à l'autre bout du fil, on a une cellule d'aide psychologique. Et ça, ça concerne tout l'hôpital, c'est pas spécifique à la néonate. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Je vous propose de découvrir maintenant le journal de bord de nos invités. C'est En Images, c'est le journal du confinement, et c'est tout de suite. Jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit sur le terrain Du lundi au dimanche, tous les jours, on le sait bien Vous vous dites, vous vous dites, vous vous dites qu'on est là pour On vous dit, on vous dit, on vous dit que l'on y faut Si vous vous tenez la main Eh ben, eh ben, ouais, pour n'aller pas loin Nous, on peut rester là À côté de vous À côté de vous Juste à côté de vous Ce que vous devez faire C'est rester chez vous C'est rester chez vous Juste de rester chez vous On peut rester là À côté de vous À côté de vous Juste à côté de vous Travailler, se masquer, se laver, ça c'est faire Protéger vos amis et mon ami, vous pouvez le faire Rien de sorciers, confiner, bouquiner, ça va le faire On pourra se retrouver tous ensemble autour d'un verre Car si vous vous tenez la main Eh ben, eh ben, ouais, pour n'aller pas loin Si vous vous tenez la main Eh ben, eh ben, ouais, pour n'aller pas loin Nous, on peut rester là À côté de vous À côté de vous Juste à côté de vous Ce que vous devez faire C'est rester chez vous C'est rester chez vous Juste de rester chez vous On peut rester là À côté de vous À côté de vous Juste à côté de vous Ce que vous devez faire C'est rester chez vous C'est rester chez vous Alors, alors, alors Alors on pourra à nouveau s'aimer Sortir, respirer le grand air On en sortira éprouver La vie sera belle La vie sera belle On pourra à nouveau s'aimer Sortir, respirer le grand air On en sortira éprouver La vie sera belle, ouais Nous, on veut rester là À côté de vous À côté de vous Juste à côté de vous Ce que vous devez faire Ce que vous devez faire C'est rester chez vous C'est rester chez vous Juste de rester chez vous Vous, on veut rester là À côté de vous À côté de vous Juste à côté de vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils sont en couveuse au service de néonatologie. Je suis contente parce qu'ils sont arrivés, mais par contre je suis un petit peu triste parce que je ne peux pas les voir parce qu'ils ne sont pas arrivés à terme. Pendant que maman est à la maternité, on s'occupe. Mais on a hâte de rencontrer Gaspard et Antonin. Musique de générique Zoé a eu l'idée de confectionner des masques. Cela sera plus prudent d'en porter, surtout quand nos petits frères seront de retour à la maison. Après les devoirs du jour, les filles préparent des dessins pour décorer leur chambre au service de néonatologie à la maternité. Confinement, jour 24. Sortie de la maternité pour Émilie, deux jours après l'accouchement. Musique de générique Et voilà, c'est la sortie avec deux sacs, un pour moi et un pour les garçons. Par contre, c'est sortie sans les garçons qui restent. On est au nato de vie à Lens. Ça y est, maman rentre. Nous sommes trop contentes de la retrouver. Musique de générique Après une belle journée, passer dehors sous le soleil, avec des petits coups de soleil sur le nez. Papa et maman veulent voir les humeaux tous les jours. Et ils grandissent très bien. Musique de générique Musique de générique Merci pour ces images formidables. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dès lundi. Je vous embrasse. Passez un bon week-end. Musique de générique Sous-titrage Société Radio-Canada Musique de générique